Je reprends ce qu'avait dit Alain tout à l'heure sur l'arbre, les troncs de cette citoyenneté et puis les branches. Voilà, donc une branche environnement, une branche soutien et aide à la population. On va essayer de faire une autre branche là. On va dire l'engagement au cœur de la cité, là où les choses se décident, là où il y a la mairie, là où il y a le conseil municipal, là où il y a les élus, là où il faut aller bien taper à la porte en disant, ben voilà, nous voilà ce qu'on vit et puis voilà ce qu'on voudrait, qu'ils soient bien heureux. Avec les intérêts de nous aussi, c'est surtout n'ayez plus peur des institutions, n'ayez plus peur de ces grands mots qui peuvent être compliqués. On passe un coup de fil et on est bien accueillis et ils ont l'air de bons souvenirs, on voulait vous faire partager ces moments-là. Alors voilà, on les a suivis. Ils ont eu rendez-vous avec M. Oudan à la mairie de Carpasson, donc l'équipe de nous aussi et l'équipe du GEM. Vous allez voir une réunion de travail ? Oui, au premier étage, de suite sur notre droite, la salle de la grande ville. Est-ce qu'il n'y a pas l'ascenseur, c'est pour moi que j'ai les problèmes de marche ? On doit rejoindre l'ascenseur de la grande ville et au premier étage. Allez-y par là, il n'y a pas de souci. Allez, ascenseur, il ne faut pas faire ça. C'est moi qui vous reçois, donc je me présente. Donc Julien Oudan, je suis chargé à la mairie de Carpasson de représenter les personnes handicapées, pas qu'à mobilité réduite, donc le handicap dans sa grande famille. Voilà, c'est un nouveau poste pour moi. C'est pour ça que j'ai voulu aussi rencontrer diverses associations locales pour qu'on puisse échanger, surtout sur vos besoins, surtout sur votre quotidien et comment vous vous sentez dans cette ville, tout simplement. Je me présente, M. Alain Azambert, délégué principal de nous aussi de l'Ordre de Carpasson. Et je suis vraiment très content d'être bien reçu par M. Oudan. Et je suis content d'avoir, connaître l'autre association. Voilà. Moi, je présente le GEM, M. Gatera Carpasson. Je suis bien à côté du président. On va leur présenter notre association, le GEM. Et on leur explique ce que le GEM nous apporte, comment, comment dire, ce qui nous est arrivé dans la vie, ce que le GEM nous apportait et notre vision de l'avenir suite à ça. C'est pour les personnes handicapées intellectuelles. Après, pour avoir les droits, on avait parlé dans des réunions pour voter, pour l'accès dans les magasins. C'est très important parce que Carpasson, il y a beaucoup de problèmes pour ça. En tant qu'élu et mairie de Carpasson, je ne peux pas aller voir un commerçant privé, lui imposer quoi que ce soit, si nous, en tant que mairie, on n'est pas carré. Ça serait des magots. Ça serait être... Voilà. Je préfère qu'on commence à voir notre sauce à nous et après, j'irai voir les commerçants. Mais il y a des projets. Il y a des projets. Pour les accès au commerce, il y a des projets et qui vont voir le jour dès début 2021 parce qu'avec pas grand-chose, on peut rendre plus facile la vie des gens. Mais j'ai aussi besoin de vous. C'est pour ça que je vous ai invité sur les notions d'accessibilité. Je ne peux pas tout voir, moi. Donc, c'est pour ça que je donne rendez-vous à toutes les associations. Mais j'ai besoin de noter tout ce que vous vivez au quotidien. Et si sur dix problèmes, on en règle la moitié, ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire la citoyenneté ? Ce sont des choses très abstraites. Déjà, être citoyen, c'est déjà d'aller voter. Dans les citoyens, il faut participer en tant que citoyen pour toute heure. Parce que l'handicap, chère certaines personnes qu'il y a ici, est invisible. À part que, désolé. Tout à fait. Et les gens... Vous savez, 8 personnes sur 10, on ne sait pas qu'ils sont handicapés. Les gens, ils ne voyaient pas. Vous êtes invisible, ce n'est pas marqué. On ne va pas se promener avec un panneau sur la place. Oui, voilà. Ça suffit déjà. Il y en a assez. C'est ça. Le but d'une réunion comme aujourd'hui, c'est que je reçoive un maximum d'informations et que j'en sois leur porte-parole. Moi, en tout cas, ma mission, c'est celle-là. Moi, à notre niveau, Carcassonne. J'ai aussi une mission sur Carcassonne-agglomération. Donc là, de suite, on touche plus d'une centaine de communes. Donc forcément, les idées vont affluer. Et les problématiques, surtout. Voilà, c'est surtout ça qui nous importe. Aujourd'hui, dans chaque domaine, je crois qu'il faut qu'on soit représenté par des personnes qui sont en situation. Alors, ça peut être l'adjoint au sport. Pour moi, il faudrait qu'il ait fait du sport. L'adjoint au commerce, il faudrait qu'il ait un passé de commerçant. À la santé, pareil. À la culture, pareil. Et au handicap, je trouve que personne n'est mieux placé, malheureusement, que nous. Donc, forcément, pour parler des problèmes liés à nos handicaps, il faut des gens concernés. Donc, c'est très bien. Je pense que ça avance dans le bon sens. Pas assez vite, forcément. Voilà, une première réunion de travail. Alain, c'était la première fois que vous faisiez une réunion de travail avec le conseil municipal. d'écouter tout le monde comme ça. Ils nous posent des questions. C'est bien, il faut avancer. Il faut que l'arbre aille partout. C'est ça, on veut dire ça. Il y a le trône, après il y a les branches, les petites branches. Il faut que ça, il part. Je remercie aussi les compétences, les jeunes. Jean-Raymond. Jean-Raymond, si c'est très bien. C'est très bien. C'est le délégué départemental de nous aussi qui te le dit. C'est par exemple. Peut-être, Marie, il y a une réaction du GEM par rapport à cette réunion au conseil municipal. C'est un peu brutal, là. Ça, se préparer, c'est compliqué. C'est un peu émouvant de se voir sur le bord. Voilà, mon idée. Le GEM, en tout cas, donne la possibilité à toutes les personnes qui sont ici d'être citoyens, je pense, pour la simple raison, et après je leur passe la parole, que c'est une association loi 1901 dont ils sont eux-mêmes les présidents, secrétaires, trésoriers. Donc, qui veut en parler ? Maintenant que j'ai lancé l'histoire. Alors, monsieur le président est à côté de moi, monsieur le trésorier est de votre côté. Vous avez la secrétaire. C'est très structuré. Voilà, c'est très structuré. Donc, je les laisse en parler un petit peu. Tu veux parler de ce qu'on fait depuis longtemps, Jean-Michel ? Bonjour. Tu peux parler des actions. Je m'appelle Jean-Michel. Ça fait quelques années que je suis au GEM de Carcassonne. Je ne connaissais pas du tout le GEM. Et c'est par intervenir d'un ami qui m'a conseillé de venir au GEM et de voir ce que c'était que le GEM. Alors, le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle qui, en fait, le GEM est une association qui accueille les gens qui ont des problèmes psychiques invisibles. Et bien d'autres personnes également. On est là pour les accueillir. Moi, je fais partie... Je suis adjoint... Trésorier. Trésorier. Le trésorier n'a pas pu venir. C'est une grosse responsabilité d'être trésorier d'une association. Oui. Il faut s'occuper de la gestion de la quête. Allez-y, allez-y. On fait comme à la maison. Ne t'inquiétez pas. Ne t'inquiétez pas. C'est effectivement une grosse responsabilité. Et donc, le GEM met en place des projets. Alors, on a parlé d'environnement. Ça fait un petit moment qu'on travaille autour de l'environnement. On s'est d'abord questionnés sur qu'est-ce que chacun peut faire à son niveau. Donc, on est allés rencontrer des producteurs locaux. On est allés dans des fermes. Et depuis cette époque-là, on essaie d'acheter des produits locaux. En fait, le fractionnement du GEM, c'est une école de citoyenneté, finalement. Parce que vous êtes tous investis, responsabilisés. Mais, je crois qu'elle vient... Oui, il y a besoin de parler. Il y a besoin de parler. Il y a besoin de moi. Ben, je sais. Et mieux que nous, de toute façon. Moi, quand je suis venue au GEM, le 7 septembre 2014, le jour de mon anniversaire, j'ai été bien reçue par Cathy. J'étais un peu timide au début. Je ne savais pas où me mettre. Ça a bien changé, Geneviève. Vous êtes plus timide, maintenant. Je vous ébuche, monsieur le procédé municipal. Depuis 4 heures qu'on a eu, ils m'ont donné confiance. On a fait beaucoup de sorties. J'espère qu'il y aura encore des sorties par rapport au Covid-19. Et je suis vraiment contente du GEM. Là, je suis vice-présidente. Félicitations. Merci. Moi, ça fait plusieurs années aussi que je suis au GEM. Et ce que j'aime le plus, c'est que c'est justement une notion d'entraide. Tout le monde aide tout le monde. Il n'y a pas de... On ne fait pas de différence entre les personnes. Et on fait plein d'activités. On aide ceux qui ont un peu plus de mal à lire, raconter, tout ça. Et ça, c'est génial. Et un dernier mot du président, quand même. C'est important. Il faut respecter l'institution. Le GEM, en fait, m'a redonné goût à la vie. Et l'envie de me lever le matin. Nous ne faisons pas de l'activité au GEM. Par exemple, nous allons en aller au lycée. Nous allons témoigner de notre parcours de vie. Ça, c'est un engagement citoyen. Aussi, d'aller témoigner auprès de la population, des jeunes. C'est important. On leur raconte ce qui nous est arrivé. Moi, je vous parle de mon accident. Je leur dis ce que ça m'a apporté. Et enlevé aussi, dans la vie. Et voilà. C'est un lieu de rencontre et d'échange. C'est ça. Et d'écoute, beaucoup. Merci, Alain, d'écoute. Monsieur Oudan, ça vous a enrichi, cette rencontre ? Vous avez vu un moment... C'est Geneviève qui vous dit... Bon, dans la cité, il y a le handicap visible. Et c'est très facile de répondre... Attention. Entre guillemets, ça se voit quand on fait quelque chose pour le handicap visible. On va élargir un trottoir, etc. Donc, on se dit, on a bien fait. Mais pour tout ce qui est invisible, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est là où c'est le plus compliqué, en fait. Les handicaps invisibles. Et puis, surtout, dans ma position, je leur demande de l'aide. Parce que moi, j'ai une particularité dans mon handicap à moi. Mais je ne connais pas les handicaps visuels, auditifs, et j'en passe. Donc, c'est pour ça qu'on a tous besoin les uns des autres. Et forcément, leur vécu, leur quotidien, nous apporte souvent toutes les réponses. Alors, il faut s'adapter. Il faut adapter une ville comme Carcassonne. Ce n'est pas simple, puisque le centre est protégé avec des lois et des contraintes particulières. La cité de Carcassonne, n'en parlons pas. C'est difficile de monter... C'est très, très difficile. Mais on avance. On travaille main dans la main avec les bâtiments de France pour essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, on est en capacité, sur la cité, de visiter 70% de la cité et du château Comtal. Donc, c'est quand même pas trop mal. Je vais me faire le porte-parole du GEM lors de notre rencontre. On a mis en place une journée de découverte qui va être le samedi 3 octobre, si je ne me trompe pas. Absolument. Dans une semaine, vous êtes tous invités, place Carnot. Voilà. Donc, on leur a mis à disposition un petit espace pour distribuer leurs petits livres... Qu'ils expliquent... Voilà. Qu'ils soient visibles pour la cité. Leur journal. Avec la mairie, on leur met à disposition le côté impression. Donc, voilà. C'est un acte citoyen. Donc, du coup, rencontrer les gens du marché, parce que c'est ce que je leur ai dit. On ne vous voit pas assez. Moi, je suis toute la journée dans ma ville, par toutes les rues, du moins les mieux accessibles. On ne voit pas assez de personnes handicapées et ça me dérange beaucoup. On ne les voit pas au stade, on ne les voit pas au gymnase, on ne les voit pas au théâtre, on ne les voit pas au cinéma, on ne les voit pas partout. Donc, aujourd'hui, il faut casser ces codes-là. Vraiment. Le regard de l'autre, forcément, ne nous fait pas du bien de temps en temps. Ça fait hésiter, on peut comprendre. Voilà. Même si ça évolue, c'est encore difficile. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Donc, du coup, je vais... Alors, avec la crise sanitaire, ce n'est pas simple cette année, mais dans les démarches que nous avons à réfléchir ou entrepris, quand on parle de citoyenneté, je vais les inviter à un conseil municipal. J'aimerais l'inviter certains à un conseil municipal de Carcassonne. Alors, aujourd'hui, on a changé de salle pour ce qui est hier, donc c'était un peu compliqué. Pas l'accessibilité, mais la distanciation. Déjà, avec 40 élus, c'est compliqué. Mais en espérant que tout ça redevienne vite à la normale, donc, du coup, vous pourrez participer, bien entendu, à un conseil municipal. Alors, quand je dis participer, c'est au moins y assister. Comme tout citoyen. Voilà. Comme tout citoyen. Pour voir comment ça se passe. Il y a la possibilité, aujourd'hui, de suivre ça sur la chaîne YouTube, donc, sur Internet, mais je trouve que... Mais c'est bien d'être présent, physiquement. Je trouve que c'est quand même bien mieux. Parce que c'est là, on se montre aussi. Bien sûr, je trouve que c'est quand même bien mieux de le vivre physiquement et de voir vraiment comment ça se passe. Applaudissements Oui, madame, tout de suite. On va le poser. Comme le dit Julien Oudan, avec le Covid, Je le pose, je le pose. Quand on écoute le Covid, maintenant, il y a l'eau qui bloque, il ferme. Déjà, la forêt de Sainte-Catherine a été... Annulée ? Annulée, ça ne sera pas. D'accord. Et beaucoup de rassemblements aussi, je pense à ça. C'est un moment particulier où, justement, la solidarité de tous est importante. Voilà. Et puis, d'ailleurs, regardez, on a tous un masque ce matin. Alors, je sais qu'on entend plein de trucs sur les masques et tout ça, mais c'est peut-être aussi un signe citoyen, parce qu'on se soucie chacun des autres, là, en ce moment. Même si ce n'est pas très agréable. Donc, c'est encore une marque de citoyenneté. Mais, rapidement, on va en parler, parce qu'ils sont venus exprès pour nous exposer leurs témoignages. Joseph Duplan et Béatrice Barré sont là. Pourquoi ? On est toujours dans le même sujet. On s'investit dans un conseil municipal, pourquoi pas, dans une association, les présidents, les trésoriers. Joseph, lui, est administrateur à la MJC de Carcassonne. Il s'est complètement investi, engagé. Oui, bonjour. Je m'appelle Duplan Legev. Je suis président aussi à la vie sociale du foyer de Cap-Andu. Encore, je me présente mes amis du foyer. Je fais les réunions, je fais les rapports. Et après, on se voit tous les amis pour parler de ce qui va se faire. Comme le monsieur vous a dit, je fais aussi de l'art plastique à la MJC de Carcassonne. J'ai été élu avec Béatrice au réunion d'administration. Nous parlons de tout ce qui se fait à la MJC, les travaux, les comptes, les sorties. Il y a beaucoup de choses à voir. Et votre voix compte. Et ma voix compte, oui. Eh oui, c'est important. Béatrice, dès Joseph, il n'y en a pas tant que ça. Il faut motiver un peu tout le monde. Il faut s'investir dans les conseils d'administration. Il faut aller... Alors, Joseph est investi au foyer déjà d'hébergement de la PAGH Cap-Andu, à la vie sociale. Voilà, et c'est vrai qu'il a toujours eu à cœur de porter la parole des autres aussi, et de se faire... C'est un bon porte-parole. Et il s'intéresse à tout ce qui se passe. Donc, quand il a rejoint l'atelier Mène dans la main de la MJC de Carcassonne, qui existe quand même depuis 2005, c'est un partenariat entre la PAGH et la MJC. C'est un atelier à plastique ouvert à tous, mais qui a la particularité d'être adapté aux personnes en situation de handicap. Donc, il s'est investi dans cet atelier. Donc, ce n'est pas un atelier en institution, c'est un atelier dans la cité, dans ce lieu MJC, qui est le lieu de la laïcité, de l'éducation populaire. D'ailleurs, vous, dans votre atelier Mène dans la main, un petit peu, c'est un peu ce que vous cherchez à faire, c'est de décloisonner. Mais on peut avoir une activité à l'extérieur de l'institution, d'un foyer, pour être avec tout le monde. C'est ça qui est important. C'est un droit pour les personnes en situation de handicap d'avoir aussi accès à une activité, qu'il soit un atelier plastique, qu'il soit adapté aussi à leur handicap, qui est plutôt un handicap psychique. On a peu de handicap monteur. On a beaucoup de personnes, parce que depuis l'année, lui aussi, ils sont venus aux expositions, ils en parlent à l'ESAT. Donc, voilà, on a des gens de l'Abdaïm aussi qui viennent. On a des gens qui vivent dans la cité. C'est encore un témoignage important. C'est assez grave. Et l'implication citoyenne dans la cité. Et de participer aussi en tant qu'adhérent de l'AMJC, dans ce lieu culturel, laïc, d'éducation populaire, eh bien, petit à petit, on assiste à une assemblée générale. On est au courant de ce qui se passe dans cette maison. Et un jour, on se dit, pourquoi pas, on va aussi aller de l'autre côté, participer à l'acteur. En fait, c'est venu aussi de problèmes financiers. Et Joseph a voulu s'entager. Surtout par rapport aux travaux. Parce que c'est... C'est par rapport aux travaux, parce que, bon, l'abonnée, c'est un peu vétouche, ça, c'est vrai. Les travaux ont commencé, il y en a, je pense, pour 3 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. Et nous sommes une trentaine, on participe une trentaine aux réunions. Et chaque année, il y a une réunion. Voilà. Pour faire un peu le point. Merci. Et aussi, je participe aussi à... à moi aussi, je voulais le signaler quand même. Vu qu'on en a parlé ce matin, moi, j'ai un petit truc à dire, j'espère que ça se fera. Je pense que si on veut se faire entendre et que les choses bougent, il faudrait qu'on monte à Paris voir le président de la République. Joseph est vraiment très, très investi et vraiment fait en partie du Conseil d'administration. Il ne veut surtout pas que la Mégisté s'arrête. Il veut défendre, pour toujours avoir un lieu, un bâtiment, pouvoir exercer toutes ses activités. Et donc, il est vraiment très, très défenseur. Oui, oui, oui. Il faut faire bouger les choses. Le président n'est pas là. Il s'appelle Joseph comme lui. Et il aurait dit que Joseph ne rate jamais une réunion du Conseil d'administration et que sa parole est entendue. Oui. C'est ça ? Voilà, oui. C'est ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. J'avais dit qu'on finira à l'heure. Il est 29. Ouf ! Ouh là là. Il nous manque trois minutes d'un petit fil qu'on voulait vous montrer. Avant de partir, voilà, ça va vous donner peut-être... On va ouvrir sur l'avenir. On verra. Avant ça, juste avant ça, Anne-Marie Le Breton, merci de tout cœur parce que c'est la cheville ouvrière de cette matinée. On voulait parler d'Elmoud aussi qui est président du CVS à l'Europe de Fas. D'accord. Donc ça, c'est un petit coucou. On déborde de 3-4 minutes, on dit pour les bus. C'est possible. Très proie, tu meurs. Il investit beaucoup dans son village. Je vais enlever le bois avec Guillermain dès qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des saletés par terre. Soit j'avance, soit je préviens. Il vient en voyant aussi que je participe à de la recopie. Il y a trois programmes. Il va même chier dans la maison de M. le maire, pas uniquement à l'Amérique quand quelque chose ne va pas. C'est bon ? Oui. Voilà, on peut le féliciter. Il n'a pas peur de dire des choses. Vous, le président, vous serez à ce sujet de la recopie. Merci beaucoup d'être venu avec Cid Lidam, sa référence. C'est gentil d'avoir assisté et de témoigner. Je voulais remercier la TDI qui nous a soutenus, qui soutient les nous-hosties. Juste une parenthèse. Madame Bonnard... Juste une parenthèse. Pardon, une parenthèse. Anne-Marie vient de le dire la TDI soutient les nous-hosties. Les nous-hosties, c'est une association. Ils sont autonomes. C'est leur association. Ils ont besoin de soutien et toute institution peut les aider et les soutenir. Je sais qu'à Marie, on dégage des heures. La TDI dégage des heures pour qu'elle puisse s'occuper des nous-hosties. Elle fait beaucoup de travail toute seule. Les autres institutions, les autres associations peuvent aussi renforcer ce soutien. Donc, voilà. Pensez-y. Tout à tout soutien sont les bienvenus. Madame Bonnard, la présidente de l'association à la TDI, s'excuse pour des raisons professionnelles, elle n'a pas pu être là. Madame Vian, la directrice aussi. Elles sont de tout cœur avec nous. Je remercie vraiment tout le monde. Merci. C'était super. Benjamin, qui nous a fait un très bel éclairage et qui a suivi un peu toutes les zones de l'ambulation. Merci beaucoup. Tout à tout, Benoît, qui a capté toute la journée cette matinée, donc on pourra la revoir, la partager, on fera des petits extraits comme ça. C'est important que ce qui s'est dit ce matin puisse aussi être montré à tous ceux qui n'étaient pas là. et ça pourra les intéresser et les motiver pour eux aussi s'investir en tant que citoyens. Et justement, on y vient au point final. Regardez, on s'est dit quand on était avec les douze aussi et les Gènes au café, tranquille, on prenait un verre et puis on s'est dit mais vous, pourquoi vous ne seriez pas plus engagés dans la vie de la cité, conseillers municipales, des choses comme ça ? Et puis, tout le monde disait oui, peut-être, ça serait bien, mais je ne sais pas si c'est possible, etc. Alors avant de partir, vous y penserez dans le bus, il s'est passé quelque chose en France cette année aux dernières élections dans une ville qui est au nord de la France qui s'appelle Arras, c'est une ville un peu plus grande que Carcassonne, je crois, mais un peu de cette taille-là, un peu plus grande quand même. Et vous allez voir que quelqu'un a été élu et je crois que c'est pour la première fois à un conseil municipal. Alors on va voir une des Gènes et nous aussi qui s'interrogent sur cette question et très rapidement, vous allez faire connaissance avec cette personne. Est-ce que vous pensez que le handicap fait une difficulté pour être conseiller municipal ? Mais tout dépend du handicap qu'on a, déjà. C'est un handicap physique ou un handicap psychique ? Oui. C'est physique, déjà c'est difficile pour se dépasser ? C'est qui qui n'est pas mis la tête ? Est-ce que c'est bien aménagé ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'aide aussi ? Oui. Et après, si c'est chic, il faut être... ça dépend des horaires d'handicap, d'handicap. Ça dépend des horaires d'handicap. Est-ce que vous savez qu'il y a une jeune femme, je crois, qui a une trisomie et qui est devenue conseillère municipale dans une ville du nord de la France ? Vous êtes au courant ? Non. Non, mais... Ah, c'est magnifique cette histoire ! Nous sommes à Arras, nous allons rencontrer Eleonore Lalou, conseillère municipale, conseillère municipale trisomie, qui vient d'être élue. Elle est chez sa maman aujourd'hui parce que c'était son lieu de confinement, mais là, nous allons à une réunion à l'hôtel de ville. À 34 ans, Eleonore Lalou a bien compris son emploi du temps de nouvelle conseillère municipale. Alors, je vais à la mairie pour assister à une préparation du clin-à-poudail. Alors, nous sommes partis à la réunion de préparation du ranch, la planète, en français. 150 villes du monde font ce grand nettoyage le 17 septembre prochain et Eleonore représente le maire donc elle se sent chez elle à la mairie. Tu as les clés de la mairie. Bonjour, comment ? Salut ! Bonjour ! Bonjour à tous ! Eleonore a même fait sa liste de propositions pour le grand nettoyage dans sa ville, Arras. Encore un, j'ai mis intégrer les personnes en situation de handicap en clean-up day. Intégrer les personnes handicapées, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vrai que n'étant pas moi-même touchée par le handicap, je t'avoue que je ne saurais pas comment m'y prendre pour que ce soit vraiment facilement adaptable à tout le monde. Donc, ton regard là-dessus, ça m'intéresse énormément. Si tu as des propositions à me faire, il n'y a aucun problème. j'aimerais vraiment. Même le maire s'intéresse à ces propositions. Tu fais passer tes idées ? Oui. On les a déjà étudiées. Ah bah c'est bien. Bravo ! Figure-toi que depuis un mois, on a fait un test devant le lycée Carnot et Gambetta où on a installé des poubelles rouges. Rouges ! Voyantes, flashy. Ah, parfait ! La trisomie n'empêche pas du tout de tenir un rôle de conseillère municipal. La trisomie n'empêche pas et quel que soit le handicap, et vous en êtes la preuve aussi, il n'y a pas d'empêchement. Je pense que l'empêchement il est dans les têtes de ceux qui n'ont pas en fait conscience que tout est possible. Mais oui, monsieur le maire, l'indépendante et l'héonore l'ont compris. Trisomie ou pas, la conseillère sera toujours là pour nous défendre, nous, les personnes handicapées. Léonore, pourquoi tu voulais devenir conseillère municipale ? Pourquoi ? Parce que la race c'est ça, c'est la civilité, c'est la propreté, c'est le respect. Et ça, c'est le plus important pour moi. Voilà. on vous souhaite une très très belle journée. On vous remercie toutes et tous d'être venus parce que vraiment c'était chouette. Alain, un dernier mot de la fin parce que c'est à vous, responsable de nous aussi, de conclure. Rien pour nous. Alors là, quand on veut tricher, ça marche pas. Rien sans nous. Rien sans nous. Et tous ensemble. On va mettre une image d'Henri Bataille, on aurait voulu lui consacrer un petit moment. M. le maire aurait très bien parlé d'Henri Bataille qui a été porte-drapeau très investi à la mairie de Penautier. Il nous a quittés il y a quelques semaines. Voilà. On nous le rende hommage parce qu'il était vraiment un très très grand citoyen. Voilà. Merci. Bonne chance. Soyez très bien. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, juste, pour pas qu'il y ait un dernier mot demain des rangs de nous aussi. et on vous laisse deux minutes parce qu'après, les bus doivent partir. Oui, mais il n'y a pas pour l'autre. Oui, je vous remercie à M. le maire de Jéroui. Je suis adhéré à nous aussi depuis un peu plus de deux ans. Et pour nous, ça m'a beaucoup apporté. On discute pas mal entre nous. Et ça m'a pas mal apporté. Et je continue à adhérer à nous aussi. Voilà. Merci. Merci à tous. Vous avez remarqué que M. le commandant Jean-Pier, M. le... le lieutenant des pompiers sont restés jusqu'au bout alors que c'était pas prévu. Bravo. M. le maire est resté jusqu'au bout. Il faut continuer aussi. Et dans beaucoup de réunions, les élus, les responsables, ils ont beaucoup de travail. Ils sont obligés de partir. Là, je sais qu'ils ont dû faire des efforts et ils sacrifient peut-être d'autres rendez-vous pour rester avec nous. Donc, c'est important. Votre parole a été entendue, j'espère, ce matin. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bien, s'il vous plaît, à respecter le change de sortie.